bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va s'intéresser à la réalité augmentée avec unity et vu foria engine sdk alors la première chose à faire évidemment et d'installer et de récupérer depuis l'asset store ce package avant d'aller plus loin je tiens à préciser que eu foria possède deux plans un gratuit ce qui va nous intéresser un premium alors vous pouvez voir que sur le plan gratuit vous avez les mêmes choses que le plan premium vous avez des restrictions au niveau du nombre de prototypes que vous pouvez utiliser le nombre d'images target et c'est mais pour débuter c'est largement suffisant la grande différence c'est que vous ne pourrez pas utiliser les codes bar ni avoir accès tout simplement au support une fois le package eu foria engine installé dans votre projet unity vous allez tout simplement supprimer la main caméra là vous allez faire un petit plus vous allez chercher dans vu foria engine la r caméra qui est tout simplement une caméra avec une vue réalité augmentée ensuite vous pouvez voir sur cette caméra vous avez ici la possibilité de faire un open vu foria engine configuration vous allez cliquer dessus et là vous pouvez voir que ça attend une clé de licence donc vous allez cliquer ici sur ad les sens vous créez un compte dans ici le portail vu foria développeurs et à ce moment là vous n'avez qu'à aller ici sur licence ou fait guette basique pour récupérer le plan gratuit et là on va devoir tout simplement nommer ici notre licence donc on va l'appeler par exemple ici tuto et je vais cocher ici pour accepter les termes de licence et faire confirme de là on peut voir que j'ai ici bien ma licence qui apparaît avec mon nom tuto et si je clique dessus je vais pouvoir récupérer la licence que je vais coller tout simplement dans unity donc voilà ma licence je clique pour la copier je retourne dans unity je vais au niveau ici de à plisenski et je fais un ctrl v pour coller l'intégralité de ma licence à partir de ce moment là je peux maintenant utiliser vu foria on va maintenant utiliser une image cible une target tout simplement pour pouvoir afficher un modèle 3d en superposition de la de la caméra alors à savoir ici que cette image les récupérer sur le site de vue foria vous avez quelques images comme ça qui vous sont données et vous pouvez tout simplement l'imprimer chose que j'ai fait ici alors faut savoir que ça va dans l'éditeur utiliser en fait votre webcam plutôt que sur un smartphone votre écran l'avantage c'est que là on va pas devoir se compliquer la vie ça va être beaucoup plus simple donc pour ce faire on va ajouter ici un composant qui est issu de vue foria engine qui s'appelle l'image target vous pouvez voir une petite représentation à l'écran et dans ce composant ici on peut voir que ben on a plusieurs types possibles et là on va s'intéresser tout simplement cas from image et on va glisser ici l'image que moi j'ai récupéré et on peut voir qu'elle est bien ici à l'écran alors elle est un peu petite donc ce que je vais faire c'est que je vais ici l'augmenter une taille de 3 on peut voir ici que j'ai une petite avertiment on va faire un fixe qu'elle tout simplement et je n'ai plus de souci alors comment ça fonctionne maintenant qu'on a fait ça en fait vu feria va être capable de reconnaître cette image lorsque vous l'aurez imprimé que vous la passez devant votre caméra maintenant on va lui dire bah oui c'est bien beau mais maintenant tu vas nous afficher quand tu la reconnaît quelque chose donc on va utiliser ici le mode track est uniquement ça va tout simplement afficher notre objet contre la vue foria reconnaîtra cette image est donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher un objet moi j'en ai déjà préparé un ici qui est un drone je vais le positionner à l'écran comme vous pouvez le voir et il est positionné ici juste au dessus de ma carte c'est parfait alors pour que ça fonctionne attention votre objet doit être parenté à l'image target c'est à dire qu'il doit être enfant vers quand l'image target ici sera traqué c'est à dire que en fait il aura reconnu votre image il va afficher l'objet qui se trouve en dessous eh ben vous avez terminé vous avez fait ici le plus dur il nous reste juste à lancer la scène pour voir si tout ça fonctionne alors la scène est lancée vous pouvez voir ma webcam est bien diffusé dans l'éditeur d'uniti et je vais présenter maintenant mon image et vous pouvez voir que j'ai bien mon drone ici qui est reconnu et je peux le faire pivoter dans les sens dans tous les sens voilà alors attention évidemment à la qualité ici de votre webcam et de mon image pour voir que moi c'est un papier assez souple donc c'est pas terrible mais en tout cas j'ai bien ici mon drone comme vous pouvez le voir alors qu'il n'est pas réellement là c'est le principe de la réalité augmentée donc ça ouvre plein de perspectives par exemple pour un jeu on pourrait créer une image target ici qui représente je ne sais pas moi un plateau de jeu genre de jeux de société enfin vous pouvez imaginer plein d'applications possibles et ça c'est grâce à vue fort pour voir que j'enlève l'image la repositionne voilà elle est bien recolue et je peux ici tourner donc vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose qui est super simple à mettre en oeuvre et vu for ya vous permet de faire plein d'autres choses alors si vous voulez aller voir plus loin je vous mets un lien sous la vidéo qui vous permet d'aller voir mon cours chez udemy sur vu for ya il va être très prochainement remis à jour même s'il est encore tout à fait d'actualité mais il ya quelques petits changements au niveau de vue for ya mais en tout cas ça ouvre plein de perspectives pour réaliser des jeux vidéo avec la réalité augmentée et une simplicité enfantine comme vous pouvez voir pour mettre en oeuvre les choses voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleus sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt